bonjour à tous alors aujourd'hui on va déballer le s800 evo de dji donc voilà le carton qui contient la structure principale ensuite on a le gimbal donc le zenmuse z15 ce modèle ci c'est pour le nex 7 et enfin le wukong de dji aussi qui est le système d'autopilote le gps donc j'ai acheté tout ça dans un magasin à zoug qui s'appelle aero drone j'ai commandé ça le 23 juillet sauf erreur est reçu le 4 octobre donc plus de deux mois c'est assez long il faut peut-être pas être pressé d'utiliser tout de suite si vous voulez en acheter un en tout cas dji il y avait de la peine à fournir les premiers exemplaires c'est pour ça que le délai était assez ce que aérodrone m'a dit donc on va commencer par déballer le carton principal c'est à dire le s800 evo donc dans le gros carton on a deux petits cartons différentes tailles donc dans ce carton là deux feuilles avec des instructions il n'y a pas de mode d'emploi donc carton il faut aller le chercher sur le site de dji donc ça c'est pas un problème alors là on a la nacelle principale avec un déjà un bon nombre de câbles soudés il n'y a aucun module à l'intérieur tout sera à faire manuellement évidemment on trouve également les vis les visionner un bon nombre je pense que pour monter le drone il faut vous équiper de d'un tournevis avec plusieurs embouts ça c'est un une boîte que j'ai acheté sur le site et fixit à la base c'est pour ordinateur mais ça a plein d'embouts justement très petit et puis pour le drone ce sera très pratique là on a les embouts en mousse qui permettront de fixer les ailes sur le s800 cote il n'est pas utilisé des câbles alors en dessous une fois qu'on a enlevé la première partie on a les bras du s800 evo donc avec les nouveaux bras qui sont extrêmement rigides vraiment ça ce sens la bonne fabrication avec également les nouvelles alice donc voilà là on peut voir les six bras et ça c'est ce qu'il ya dans le premier carton dans le deuxième carton maintenant donc il est plus petit et à l'intérieur on va trouver des éléments de fixation pour la batterie et puis également la plaque pour poser les accu avec dans le carton on peut voir plein de petites vis des câbles des ressorts qui iront avec le train d'atterrissage là aussi pas de mode d'emploi juste un disclaimer avec le lien vers DJI qui dit qu'on trouve tout sur le site et puis là dans ce carton on retrouve le train d'atterrissage les deux parties je vais pas tout sortir effectivement ici c'est toute la partie inférieure du drone avec le train d'atterrissage rétractable sur les s800 evo on le trouve par défaut donc c'est inclus avec le s800 evo sur le s800 le train d'atterrissage est normal c'est une option si on veut pouvoir l'avoir rétractable voilà donc encore une fois si vous voulez le monter ayez un ordinateur sous la main avec le mode d'emploi DJI a fait des vidéos du montage de son s800 donc là c'est très intéressant de pouvoir les suivre ça permet de voir de faire chaque étape correctement et puis de pas en oublier surtout alors maintenant le petit paquet c'est le Wukong autopilot donc c'est le Wukong M à l'intérieur une boîte avec les accessoires et dans cette boîte on retrouve également les câbles les câbles câbles pour l'alimentation et puis enfin un câble USB et puis tout ce qu'il faut pour fixer le GPS et l'appareil sur la nacelle à côté de ça on a des autocollants et puis là on retrouve le module GPS la LED et enfin les deux derniers modules donc c'est là qu'on va connecter tous les câbles sur cette partie avec la gyro-stabilisation donc globalement en sortant tous ces éléments ils sont assez petits pourtant on les voit dans les vidéos on a l'impression que c'est relativement gros mais c'est vraiment des trucs qui sont assez miniatures c'est comme le drone sur les vidéos on a l'impression qu'il est un peu plus gros qu'en vrai et puis surtout il est vraiment léger et ça sent très bien alors le dernier carton c'est le Zenmuse donc la nacelle gyro-stabilisée de DJI à l'intérieur on retrouve premièrement des vis de fixation et de réglage la partie alimentation pour l'alimentation électrique du Zenmuse également des câbles qui vont avec tous les câbles pour raccorder aux commandes pour pouvoir contrôler les différents axes du Zenmuse et puis enfin, en tout cas pour ce modèle, je ne sais pas comment c'est pour les autres modèles on a les éléments pour fixer le next set sur la gimbal avec l'axe qu'on met autour de l'objectif, la vis de serrage et puis divers autres éléments alors en dessous on retrouve la nacelle qui est en une pièce déjà montée elle est même déjà réglée pour le next set avec l'objectif pancake de 16mm personnellement je pense que je vais l'utiliser avec un Zeiss Tweet je ne sais pas encore si ça marche, je n'ai pas vu d'autres vidéos ou d'autres pages sur internet qui parlaient de ça par contre c'est vrai que c'est un objectif qui est de nettement meilleure qualité que le pancake de 16mm de Sony et ça demandera de faire quelques ajustements mais a priori ça devrait jouer donc vraiment on sent que c'est de super bonne fabrique il n'y a presque aucun frottement c'est assez impressionnant donc voilà, on a dévoilé le Z15, le Wukong M avec le S800 EVO dans la prochaine vidéo on va voir comment tout ça se monte on va commencer par monter le S800 EVO et puis ensuite je vais faire probablement quelques vols de test sans mettre la nacelle, sans mettre d'appareil avec le minimum embarqué pour déjà prendre en main la machine et puis faire les premiers réglages je vous remercie de m'avoir suivi et puis à très bientôt